Thierry, on continue. Avec plaisir. Les taux de réussite des traitements avec des AVD sont très importants, mais on a quand même ces 0 à 5% de patients qui vont rechuter. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Eh bien, écoute, le retraitement des patients en échec d'AVD a fait l'objet d'une communication très importante, rapportée par nos amis Bordelais. Ils ont recruté 26 patients. Ils avaient une hépatite chronique C, génotype 1, A ou 1, B, ou génotype 4, et qui étaient en échec de traitement. Ils avaient reçu ces patients soit sophosbuvir-ciméprévire, sophosbuvir-daclatasvir ou sophosbuvir-lédipasvir. Ils ont identifié les mutations de résistance de ces patients. Tous ces patients étaient sévères puisque 46% avaient un fibroscane supérieur à 20 kPa. Donc, ils ont envisagé une quadrithérapie comportant sophosbuvir, NS5B, grasoprévir, inhibiteur de prothéase deuxième génération, L-Basvir, anti-NS5A, et ribavirine. Donc, quadrithérapie. Ils ont randomisé en deux bras 16 et 24 semaines. Et le résultat est sans appel puisque la RVS à 12 semaines est de 100%. Ce traitement a comporté quelques effets indésirables, notamment liés à la ribavirine, quelques cas d'anémie. Un patient a présenté une défaillance hépatique et est décédé des suites de sa transplantation hépatique. Et il y a eu 3-4 cancers du foie, 2 récidives de patients qui avaient déjà été traités pour ce cancer, et un cancer des nouveaux dans le suivi immédiat du traitement. En conclusion, ces associations nous paraissent particulièrement efficaces chez des patients en échec, ce qui est tout de même assez rare. Ça confirme l'impression globale qu'on a qu'avec l'existant, parce qu'on peut dire que c'est l'existant maintenant, grasopéravir et l'albasevir, on arrive à traiter tous les échecs. Exactement. L'exemple, ici. Très bien. Merci. Thierry, à bientôt.